le four a été allumé on le met on le fait à préchauffer à 475 degrés alors c'est parti pour le pétrissage la pâte donc elle est comme ça pour l'instant donc on va pétrir encore de nouveau elle se tient déjà mieux elle est très belle donc on sait pas en inde on sépare avec les mains je me suis trompé j'ai divisé en 12 mais il fallait diviser en 6 donc je j'ai juste fusionner ensemble certaines boules et on dit il n'y a pas de problème ça va le problème va se régler facilement donc donc c'est vraiment en 6 et par la suite on va diviser chacun en deux donc c'est pour ça que ce point important si vous les avez divisé en 12 et vous les laisser en 12 ça ferait des petits samosa plus la pâte elle est fine plus le samosa est considéré comme réussi donc il faut la baisser en adès oblong de 5 6 pouces le plus long c'est carrément de les étendre en adès dans la suite et on divise en deux on a un peu d'eau ici sur le pourtour on met de l'eau on colle les deux ensemble comme ça avec les deux mains vous venez vraiment bien pressé donc moi je mets un doigt qui va jusque dans le fond et vous avez votre samosa vous prenez un peu de votre farce la pâte est assez extensible non vous pouvez les remplir relativement bien et ensuite ici vous allez faire la même chose que de l'autre côté donc ça se touche puis ensuite vous le façonner là vous voyez il manque un peu de pâte tout simplement sinon vous mettez un petit peu d'eau l'important c'est qu'ils se tiennent bien aussi et qu'ils n'ouvrent pas si je manque encore un peu d'eau donc j'en remets c'est fait vous le mettez sur une plaque et vous allez couvrir avec un linge à vaisselle donc on reprend pour l'autre donc on est de l'eau ici et de l'eau ici on y prend on y colle l'un à l'autre mais comme il faut ensuite on met ici comme ça et on remplit la pâte de la farce prenez de l'eau vous mouillez deux doigts de portour et de l'autre côté vous faites vous tournez la pâte sur elle même ça permet de maintenir le samosa en équilibre voyez alors on le met en dessous je vais recommencer avec une autre pâte pour vous remontrer je vais utiliser un autre rouleau de la pâte de jeu pour montrer qu'on peut faire avec un groupe aussi en inde on va toujours dans le même sens on va pas comme c'est ici comme ça on va toujours dans le même sens c'est la part qu'on bouge et non pas le rouleau à pâte on divise en deux on prend la pâte on la met ici on ici je les fais encore épais vous pourriez faire encore plus mince que ça normalement les femmes indiennes vont le faire la moitié d'épaisseur que je fais mais je trouve qu'à un moment donné c'est juste pour monter comment faire vous voyez c'est le côté tout à l'heure ce que j'ai fait si je fais juste plier comme ça quand je mets le après avoir mis la farce tout simplement on met de l'eau sur le pourtour l'eau est essentielle pour vraiment maintenir le samosa comme il faut on peut même en remettre un peu plus si on veut j'ai tendance à aller aller partir beaucoup j'aime qu'elle est quand même beaucoup de choses dans mon samosa vous voyez le pli ici c'est lui qui permet vraiment de maintenir le samosa droit les autres façons de faire les samosa les samosa reste couchés si vous vous rendez compte que votre pâte elle est encore trop épaisse pour vous vous reprenez et vous continuez mais faites attention pour pas que ça se décolle voilà donc on reprend je vais le mettre ici juste pour montrer plus facilement je mouille ici et je mets l'une sur l'autre et je mets mon doigt en dessous pour vraiment pouvoir peser ensuite on s'en vient ici et ça ça va être la partie qui va être retournée comme ça donc c'est normal que c'est toujours un peu plus long ici on retourne ici comme ça et ensuite on va j'ai rempli beaucoup c'est plus dur à fermer quand j'ai rempli voyez c'est vraiment ça qui permet de maintenir donc ça prend absolument ça sinon ils vont être couché ils seront moins beaux moins appétissants on recommence on divise en deux voyez la pâte est pas très très belle ici c'est pas grave ça va quand même marcher non dans ce cas là on veut juste faire ça comme ça je vais faire tout de suite compte tenu du fait que c'est un peu bizarre comme forme et dans celui là je vais en mettre un petit peu moins on veut pas qu'ils s'ouvrent donc on veut pas qu'ils s'ouvrent donc voilà bon faut vraiment vérifier le dessous tout le temps voilà on veut pas on veut pas on veut pas on veut pas évidemment quand c'est plus difficile parce que je le rempli beaucoup la pâte est vraiment très souple donc il n'y a pas vraiment de problème voilà donc on continue c'est la quatrième part de pâte avec le petit rouleau je trouve que ça donne des meilleurs résultats qu'avec le gros rouleau personnellement cela dit je les trouvais en aime donc c'est très difficile à trouver ici je suppose que si vous allez dans un marché où est-ce qu'il y a des vendeurs indiens je sais qu'à québec j'ai trouvé un marchand qu'ils en vendaient voilà toujours oui je laisse toujours un petit peu d'ouverture et c'est ça c'est pour une question de beauté c'est juste l'esthétisme c'est même des fois ça s'ouvre plus facilement de cette façon-là donc mais c'est une question d'esthétisme seulement on surveille toujours si ça s'ouvre en bas donc c'est toujours parallèle à l'autre donc c'est pas compliqué j'ai un oignon qui est pris là donc il empêche la pâte de se coller voilà vous voyez le côté esthétique c'est tout simplement que si c'est là et là après ça ça rentre voilà le prochain la même chose on paye sur la nourriture avec les doigts c'est alors on continue je l'ai étendu un peu plus longue juste pour voir pour la rendre moins épaisse donc vous voyez que ça donne plus un plus gros samosa quand ils sont plus gros et plus mince le danger c'est que la pâte se brise à certains endroits voilà voilà le dessus aussi je vous montre la formation des samosa de chacun des samosa justement parce que c'est la partie la plus compliquée nói c'est un des sites que j'aime beaucoup c'est une indienne gayatri vantirilu et c'est elle qui les fait de cette façon là et j'ai jamais jamais vu cette façon de faire l'autre que dans les restaurants c'est pour ça que je vous le montre je trouve que c'est vraiment la meilleure façon la plupart des autres vidéos que j'ai vu il y avait personne qui les faisait ou le samosa restait droit restait gayatri vantirilu son site est listé dans les sites à consulter dans mon site internet on est rendu aux deux derniers samosa je les ai tendu plus et plus grande pour vous les montrer plus grande aussi donc il s'est ouvert en bas donc on leur on leur plie et là j'en ai peut-être un peu trop mire le bord mon pied c'est ici quand il y a de l'oignon ça colle pas vraiment quand il s'ouvre on referme il faut qu'il soit bien 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 fait voilà un autre de fait on est rendu au dernier sur mais trop tard ça on sera plus capable de fermer il va se casse et rompre très bien le trou qu'il s'y la pas on 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 a quand même bien réussi donc pour que vos samosa soit un peu croustillant je vous suggère de prendre un peu d'huile d'olive et les badigeonner avec un peu d'huile d'olive ça c'est personnel vous pouvez ne pas le faire comme vous voulez mais ensuite on va les arroser avec de l'eau tout simplement évidemment des samosa qui sont cuits au four ne sont pas jamais aussi croustillants que les samosa qui sont frits le four est à 450 et les samosa sont dans le haut on va mettre ça à 525 pour 15 minutes et ensuite pendant 15 minutes alors on se revoit dans 15 minutes alors ça fait déjà 15 minutes ce que j'ai fait j'ai baissé la température tout simplement à 450 475 450 pour une autre 10 15 minutes donc je sors et samosa tout de et samosa tout de suite ils sont vraiment très